22 août 2012, torrentonnews.net, Mesdames et Messieurs, bonjour. En commun avec tous les services de partage de fichiers, RapinShare est utilisé par certains de ses membres pour héberger des fichiers contrefaits. Alors que RapinShare n'a pas de moteur de recherche intégré, il existe de nombreux sites qui permettent de partager des liens vers des fichiers stockés sur des hébergeurs. Selon RapinShare ce sont ces sites qui sont le vrai problème. Daniel Ramer, responsable des contentieux de RapinShare, indique qu'il est important de souligner que les hébergeurs de fichiers offrent simplement une technologie légitime, et que ce ne sont pas ces services qui facilitent le piratage. Dans une lettre transmise au gouvernement américain RapinShare indique. Ces sites très sophistiqués, contenant souvent de la publicité, facilitent la distribution de masse des contenus illégaux sur Internet, et devraient être centre des préoccupations pour protéger la propriété intellectuelle. Des sites très sophistiqués. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Tellement sophistiqués, que lorsqu'un site ferme, au moins 10 s'en pressent d'ouvrir. Ce n'est pas d'aujourd'hui, que l'on souhaite faire porter le chapeau de grands coupables, aux sites qui permettent à leurs membres de s'échanger des liens. Torrent News en a d'ailleurs déjà fait les frais. Sinon, pourquoi ne pas commencer, par faire fermer le site contenant le plus grand nombre de liens menant à RapinShare et se nommant. Google. Réalisé sur la traduction d'un article torrentfreak.com, cet article et cette vidéo, sont sous licence creative common. Appellez PMM. Piratez. Partagez. Et modifiez sans modération. Pour le partage, la culture et l'information pour tous, loin des cancans du business. Partagez. Partagez.